Salut à toi Olivier, ravi de te retrouver virtuellement parlant après cette conférence de Marseille. D'ailleurs merci à tous les participants, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Alors, l'immobilisme et le fait de mettre la tête sous le tapis. Tu as peur de retourner dans le grand bain. C'est comme si t'es surfeur, tu as été attaqué par un requin et tu as failli perdre la vie. Tu as été en convalescence pendant des mois et des mois et des mois. Et là, tu es remis physiquement parlant, tu n'as plus aucune blessure. Mais psychologiquement parlant, à chaque fois que tu vois de l'eau, tu as l'impression qu'un requin va débarquer pour te bouffer. Et en fait, voilà où tu en es. Voilà le terreau sur lequel s'enracine cette question. C'est que l'immobilisme professionnel, tu l'as dit toi-même, est déjà relié à un immobilisme personnel. Pourquoi ? Parce que ton business, ton activité, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, que tu travailles dans une assos, est basé sur qui tu es. Donc tu es dans un immobilisme. Pour en voir, pas pro. Tu es dans un immobilisme. Pourquoi ? Parce que tu as peur d'aller retourner dans le monde. Tu as besoin... Hein ? T'as besoin de douceur. T'as besoin de douceur, Olivier. T'as besoin de douceur. Alors déjà, la première priorité, c'est de découvrir tes nouveaux besoins, nouvelles envies, nouveaux désirs en lien avec le monde professionnel, mais aussi le monde personnel. De quelle manière tu veux interagir avec les gens ? Parce que tu te sens profondément insécure. Il y a quelque chose qui... Alors c'est un terme assez fort qui me vient, mais il y a quelque chose de l'ordre de la terreur. Il y a une part de toi qui est en terreur à l'idée même de poser un pied dans le tissu social professionnel, mais dans le tissu social tout court. Donc tu te crées une sorte de bulle, de tunnel dans lequel tu fais que des choses qui te plaisent, que tu fais... Ou au mieux tu fais que des choses qui te plaisent. Au pire, t'es en mode automatique. La première clé que je pourrais te passer par rapport à cet immobilisme personnel, c'est la clé que j'ai renvoyée à je sais plus qui tout à l'heure. Fais-toi accompagner. Dans le sens où tu peux pas gérer tout seul. C'est pas possible. Tant que tu ne démoires pas de ce mythe personnel qui dit je dois tout régler seul, je dois tout faire seul, si je me suis mis dans la merde seul, je dois m'en sortir seul, et bien là tu te tires une balle dans le pied. Littéralement. Donc c'est déjà, demande de l'aide là où tu peux. Alors c'est autant de l'aide de manière très concrète, mais autant de l'aide de manière pas concrète du tout. Donc au niveau de tes émotions, comment tu les accueilles ? Est-ce que tu arrives à les accueillir ? Est-ce que tu arrives à accueillir cette tristesse que je sens en toi ? Parce que si tu n'arrives pas à démarrer... Le fait de pas... C'est un message pour toi et tout le monde. Mais si dans la vie on n'arrive pas à démarrer des projets de manière très concrète, c'est qu'à l'intérieur on est détruit. C'est ce que j'ai vu, ce que j'ai vu chez moi, ce que j'ai vu chez les personnes que j'ai accompagnées par le passé, que j'accompagne maintenant tant qu'on n'est pas rabiboché avec soi-même, tant qu'on est effondré à l'intérieur de nous, on ne peut décemment pas faire face à quelque chose de très concret, que ce soit les collègues de travail, la vie concrète à gérer, les enfants à gérer, etc. L'étape numéro 1 pour toi, Olivier, c'est de te reconstruire. C'est d'aller voir ce niveau-là en toi qui est détruit, qui n'est pas cartésien, c'est pas le blabla mental, c'est pas le 1 plus 1 égale 2, c'est je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à faire face à l'éventualité de reprendre un blabla. Et c'est OK. Sur les 5 minutes qui sont déjà passées, mais je vais continuer un peu parce qu'il y a des choses qui sortent encore, ce que je peux te dire en 5 minutes, c'est que tant que tu ne peux pas faire les choses, faire face au monde extérieur parce que tu ne te sens pas capable, ce n'est pas une question que tu n'es pas capable. Tu as des ressources, c'est juste que tu as des choses à reconstruire, des pièces de puzzle à remettre ensemble. Et je te souhaite vraiment tout mon courage, je t'apporte toute mon énergie, ce que je peux en 5 minutes de temps pour te pousser, en tout cas c'est ce que je perçois par rapport là où tu en es, et de te conseiller d'aller vers cette direction, de te faire accompagner par des proches, par des gens qui sont capables de t'accompagner peut-être au niveau plus professionnel, etc., etc. Au niveau émotionnel aussi. Parce que si tu sens que tu n'arrives pas à gérer quelque chose, délègue. C'est comme un entrepreneur, délègue en fait. Donc voilà, je te souhaite tout le courage dont tu as besoin, je t'envoie plein d'énergie Olivier, et je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501